Le freinage est un des trois leaders mondiaux des équipementiers ferroviaires. Au sein de cette entreprise, il y a trois grosses divisions, dont l'une des plus importantes, c'est la division frein et sécurité, qui fabrique les garnitures de freinage destinées au matériel roulant pour du fret et du transit, à savoir le transport de personnes. Le freinage est capital, qui garantit que le train, à des vitesses allant jusqu'à 350 km heure, va pouvoir freiner dans de bonnes conditions et garantir la sécurité des passagers. Une plaquette de frein frité est une plaquette à base de matériaux métalliques, de poudre métallique, qu'on va venir comprimer dans une presse. Et ensuite, nous allons avoir un processus de fritage, où là, nous allons faire monter la température du matériau à 850-900 degrés, ainsi que le comprimer, pour lui donner la densité souhaitée. C'est par cette densité et grâce à cette dernière étape, que le matériau pourra répondre aux caractéristiques clients et à assurer un bon freinage. Aujourd'hui, nous utilisons trois robots sur notre site, donc deux robots dédiés à la production des plots. Un robot qui va travailler devant l'anepresse pour fabriquer les plots, les moulets, avec une coupelle. Et un robot de manipulation et de chargement d'un four qui va permettre d'alimenter le four d'oxydoréduction pour friter le plot. Et un troisième robot qui vient charger-décharger un four de dernière génération, mais cette fois pour des pièces plus lourdes. La robotisation nous amène une grande flexibilité, un développement de notre compétitivité. Nous étions déjà acteurs pour certains records, notamment celui de 575 km heure réalisé par le TGV. Nous souhaitons demeurer un acteur majeur demain dans le milieu ferroviaire. Et la robotique nous permettra justement de travailler main dans la main avec l'homme afin de relever des nouveaux défis. Robotique ne veut pas dire autonome, mais veut dire en lien avec l'opérateur. Et c'est dans le développement de complémentarité qu'on arrive à produire mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada